Alors là on va parler des outils, les différents outils de sélection qui sont à notre disposition. Donc les outils de sélection se trouvent à être tous ici. L'outil qu'on a travaillé beaucoup jusqu'à présent c'est l'outil de sélection avec la flèche noire, donc qui sélectionne les objets complets. On a ici deux autres outils, la flèche blanche qui est l'outil de sélection direct. Cet outil-là va sélectionner non pas des objets mais bien des points. Et on a également l'outil sélection direct progressive. Donc celle-là va sélectionner des objets mais qui font partie de groupe. Et on va y aller progressivement en remontant dans la hiérarchie du groupe. Cet outil-là va sélectionner des couleurs. Il va sélectionner des objets qui sont tous de couleur semblable. Alors que l'outil lasso, c'est vraiment pour aller sélectionner soit des parties d'objets ou des objets complets, donc en les encerclant, en faisant une sélection qui est plus graphique. Donc si je veux sélectionner plus qu'un objet, je clique sur le premier. Je dois appuyer sur la touche majuscule pour sélectionner le deuxième sans désélectionner le premier. Et ainsi de suite. J'ai sélectionné mes trois objets. Si je veux désélectionner un objet, je vais recliquer sur l'objet. Il est désélectionné. Si je veux sélectionner un objet, pas un objet mais un point, je vais utiliser la flèche blanche. Alors si je veux sélectionner uniquement le point supérieur droit de mon rectangle, je vais aller cliquer sur le point lui-même. Donc je peux voir que l'objet, que le point est sélectionné parce que l'intérieur de mon point est bleu, alors que les autres points, l'intérieur est blanc. Donc ces points-là ne sont pas sélectionnés, celui-ci est sélectionné. Ça, ça me permettrait de déplacer uniquement ce point-là pour transformer mon rectangle en autre chose. De la même façon, si je voulais sélectionner par exemple un point ici, je vais cliquer sur le point lui-même. Si je clique sur un tracé sur lequel il n'y a pas de point, ce que je sélectionne, c'est uniquement la ligne. Donc si je clique et glisse, je vais transformer ici uniquement mon segment avec les leviers, mais je ne déplace pas du tout mes points. Pour déplacer le point, il faut que le point soit sélectionné et ensuite cliquer et glisser pour le repositionner au bon endroit. Maintenant l'outil sélection progressive, cet outil-là fonctionne dans la mesure où on a des objets qui sont groupés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais grouper mes trois objets ensemble. Je vais aller voir dans mes calques de quelle manière ça se présente. Donc j'ai mon groupe. À l'intérieur de mon groupe, j'ai l'objet que j'ai transformé, la forme plutôt ronde et puis le tracé main libre. Donc les trois objets sont ensemble. Si je sélectionne avec la flèche noire, un clic, c'est le groupe au complet qui est sélectionné. Si je veux aller sélectionner uniquement cet objet-là, je vais devoir travailler avec la flèche blanche plus. Donc je désélectionne et je vais aller cliquer ici sur cet objet-là. Donc c'est le seul objet qui est sélectionné à l'intérieur de mon groupe. Les deux autres n'ont pas été sélectionnés. Et c'est l'objet au complet et non pas un point qui est sélectionné, c'est vraiment l'ensemble de l'objet. Si je continue et que je fais un deuxième clic, là je vais sélectionner le groupe au complet. Donc cet objet-là va travailler de façon progressive. Un clic, c'est l'objet. Deux clics, ça va être le groupe ou le sous-groupe et ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'objet.